Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment appliquer les quatre opérations de base, donc l'addition, la multiplication, la subtraction et la division, avec la notation scientifique. Tout d'abord, commençons avec la multiplication et la division. Si je prends l'exemple qui est là, donc on a 3,2 x 10 à la 7, qui est une notation scientifique, on le met de parenthèse juste pour indiquer que c'était notre première, qu'on multiplie par 4,5 x 10 à la 5. En fait, ce qu'on se retrouve, on se retrouve avec une série de fois. Et la série de multiplication, étant donné que c'est commutatif, c'est-à-dire qu'on peut inverser les termes et les changer d'ordre comme on veut, parce que dans le fond, l'ordre n'est pas important lorsqu'on fait une série de fois, on pourrait, lorsqu'on fait de la multiplication, rebrasser nos nombres, qui nous ferait quelque chose comme 3,2, que je multiplie, donc x 4,5. Donc, je mets mes deux mantisses, mes deux chiffres entre 1 et 10, je les place devant. Ensuite, multiplié par 10 à la 7, que je multiplie par 10 à la 5. Et un coup que ça s'est fait, il y a des choses qui sont facilement regroupables. Par exemple, 3,2, si je le multiplie par 4,5. 3,2 multiplié par 4,5 me donne 13,4. Donc, j'arrive à 13,4. Ensuite, j'ai mon fois qui est ici. Et 10 à la 7 fois 10 à la 5, nos lois d'exposants nous disent que lorsqu'on a la même base, donc base 10 avec base 10, qu'on effectue une multiplication, on a juste à additionner nos exposants. Donc, ça, c'est la loi numéro 1 qu'on a vue, ce qui nous fait 10 à la 12. Un coup que j'ai ça, bien maintenant, il me resterait juste à transformer ma réponse en notation scientifique. On est très près de la notation scientifique. Par contre, notre nombre qu'on a ici, notre mantisse, n'est pas un chiffre entre 1 et 10. Donc, pour la modifier, pour la mettre entre 1 et 10, ça me prendrait 1,34. Donc là, j'ai mon nombre entre 1 et 10. fois 10, et en fait, ici, ce que j'ai fait, si je viens de diminuer ma mantisse en la divisant par 10, donc je viens de la diminuer par un facteur de 10, bien, je dois obligatoirement augmenter mon exposant de 1, donc ce qui me ferait fois 10 à la 13. Donc, je viens de faire un exemple de multiplication. La division, beaucoup plus pratique, au lieu de l'écrire un à côté de l'autre, dans le fond, ma première notation scientifique divisée par la deuxième, ce que je vais faire, je vais l'écrire sous forme de fraction. Donc, je me retrouve avec 6,4 fois 10 à la 12, que je veux diviser par 1,6 fois 10 à la moins 3. Et en fait, ce que je vais faire, lorsque je suis en division, j'ai simplement à diviser mes mantisses ensemble, diviser mes puissances de 10 ensemble, et ça va me donner ma réponse. Donc, j'ai des lois pour faire ça. D'abord, 6,4, si je le divise par 1,6, ça nous donne 4. Et ensuite, si j'applique la division 10 à la 12, que je divise par 10 à la moins 3, la loi des exposants me dit que ça va me faire 1 fois 10. La loi des exposants me dit qu'on soustrait. Donc, j'ai 12 moins moins 3. 12 moins moins 3 va me faire 12 plus 3, c'est-à-dire 10 à la 15. Ensuite, il me restera à vérifier, est-ce que ma réponse est bien une notation scientifique? C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien une mantisse entre 1 et 10? Oui, suivie d'une puissance de 10. Donc, c'est bien le cas. Ma division a fonctionné. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est lorsqu'on arrive avec l'addition et la soustraction. Donc, je vais commencer avec un exemple d'addition. Lorsqu'on fait de l'addition, on n'a pas le choix, ça nous prend la même puissance de 10. Donc, il faut transformer une des deux pour arriver avec la même puissance de 10. Moi, ce que je vais vous suggérer, c'est de prendre la plus petite puissance des deux. Donc, en fait, la plus petite puissance, actuellement, la plus petite puissance, c'est un 10 à la 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de ramener celui-là en fois 10 à la 5 aussi. Si je diminue l'exposant de 2, bien, diminuer l'exposant de 2, ça veut dire que je dois absolument augmenter ma première partie pour avoir un équivalent. Donc, si je diminue mon exposant de 2, en fait, je viens de diviser par 100, je dois multiplier l'autre par 100. Ce qui va me faire 1, 2, 320. Fois 10 à la 5. Effectivement, ce n'est plus une notation scientifique, mais je vais pouvoir l'utiliser pour faire mon calcul. Donc, 320 fois 10 à la 5, plus 4,5 fois 10 à la 5. Étant donné que maintenant, j'ai la même puissance des 10 à la 5, ma réponse va être un 10 à la 5. Et là, il me reste simplement à aller additionner mes nouveaux termes de départ. Donc, j'ai 320 plus 4,5. Ça va me faire 324,5 fois 10 à la 5. Et évidemment, ma réponse n'est pas une notation scientifique. Je vais la transformer en notation scientifique. Donc, mon nombre entre 1 et 10, la mantisse que je vais avoir, ça va être 3,245, que je multiplie par 10. Étant donné que je viens de diminuer ma mantisse, je l'ai passé de 300 à 3. Je viens de la diminuer, donc de 2 positions. Bien, si je viens de la diminuer de 2 positions, je dois augmenter mon exposant de 2, ce qui va me faire 3,245 fois 10 à la 7. Et c'est ma réponse pour mon addition. Celui qui est juste en bas, donc c'est une soustraction, c'est la même chose. Ça me prend la même puissance pour pouvoir travailler. C'est un peu comme des fractions où on travaille avec des dénominateurs communs. Mais là, ici, on travaille avec des puissances communes pour pouvoir faire nos soustractions ou nos additions. Dans le fond, ici, on va prendre, encore une fois, l'exposant le plus petit, donc la puissance la plus petite. C'est-à-dire que le 1,6 fois 10 à la 8, on va le garder comme celui-là. Et ici, on va essayer de transformer ça en fois 10 à la 8. Vous remarquez que je viens de diminuer celle-là. Donc, si je viens de la diminuer de 1, mon exposant, je dois nécessairement augmenter de 1 position. Ma mantis, elle devient 64. Et maintenant, je peux soustraire. Donc, ma réponse va être nécessairement 1 fois 10 à la 8, qui est un peu comme mon dénominateur commun, mais ce n'est pas un dénominateur, c'est une puissance commune. Et je vais juste soustraire mes deux premières parties. Je les soustrais. Donc, ici, 64 moins 1,6 me donne 62,4 fois 10 à la 8. Évidemment, ce n'est pas une notation scientifique. Pour la transformer en notation scientifique, ça me prend un nombre entre 1 et 10. Je tasse ma virgule, donc ça me fait 6,24. Comme je viens de diminuer pour avoir mon 6,24, nécessairement, ma partie exponentielle, ma partie où il y a l'exposant, doit être augmentée de 1 position, ce qui me fait fois 10 à la 9. Et j'ai ma réponse pour ma division.